Ça va? Vous êtes sorcier? Je ne vous ai pas demandé de sourire, je ne joue pas le sujet de la sorcier. Venez madame, ce n'est ni très belle, tu es prête pour m'arriver ici? Merci la dame qui a été délivrée la sorcerie. A pas acclamer le seigneur. T'es très belle encore hein? Monsieur venez, le monsieur il laisse pas hein? Non, il est sous la forme. Même si elle est sorcier, il n'en a rien, moi il est prête. Non, il dit, même si elle est sorcier, la patrie de la sorcierie, il n'en a rien quitté. Hein? C'est ça. Qui est bête? Il y a eu ma chose, je vais enlever. On acclame le seigneur. Le monsieur est venu avec sa femme, ici, étant possédé. C'est pas le prophète qu'elle est détectée. Elle-même a servi à confier à son mari pendant des années, qu'elle avait un problème de sorcellerie. Il découvre un peu l'enseignement sur le YouTube, la délivrance. C'est comme ça, il a envoyé sa femme pour la faire délivrer de la sorcellerie. Sachant que sa femme était la base de beaucoup de destructions de ses biens, même de son travail. Mais, il n'a pas lâché sa femme. Il a envoyé sa femme ici. Elle a fait les aveux, même le public. Elle a coupé même le souffle. Parce que c'était choquant. Mais, le monsieur, il dit, son objectif c'était de délivrer sa femme. Comment tu te sens maintenant? Je te sens. Je te sens. Je te mets ici. Quelque chose a ajouté dessus. Oui, allez-y. Je te sens le micro. Bon, c'est tout. D'abord, j'ai l'audié. Ce que je voulais ajouter, c'est que de 7 heures, sous moi, c'est là que sa délivrance a été faite. On a vu des 11 heures, 10 heures, 11 heures. On va 17 heures, on m'appelle. Dans le coma. Dans le coma. Dans le coma. Sa maman a eu une crise. Elle est dans le coma. Et moi, je dis que sa fille est malade. Elle a l'auté tête et coupable. Donc, elle est coupable maintenant. Et... De 15h au matin, on m'appelle qu'elle est décédée. Qui t'avait dans la zozérie ? Bon. On va tout expliquer. Sa maman est morte. Elle est décédée. Non, ça veut dire... Kouma Banna. Vous n'avez pas compris peut-être, mais demain, on va développer la chose. C'est-à-dire que dès qu'elle est délivrée, le soir, à partir de 17h, sa mère tombe dans le coma quelques jours. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est choquant. Oui, on ne peut pas se réjouir, mais il y a un témoignage qui suit la délivrance. Pour dire que ceux qui étaient derrière ont commencé à être foudroyés par la puissance de Dieu. Et nous rendons gloire au Seigneur pour ce témoignage. Pas parce qu'on se réjouit de la mort d'une personne. Pas parce qu'on se réjouit de la mort d'une personne. C'est le témoignage qui glorifie le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse. Voilà. Nous allons poursuivre. Demain, on va délivrer tout ça. Vous êtes sorcier ? Oui, monsieur. Hein ? Oui. Je ne suis pas là pour vous, hein. C'est pour vous aider. Vous êtes sorcier. Vous êtes sorcier. Vous êtes sorcier. Vous êtes sorcier. Qui t'envoye ? Vous venez à qui ? C'est venu à mon ocle. Hein ? À mon ocle. Où il est ? Comment vous l'avez envoyé ici ? Pourquoi ? Bon. Il y a sa grande-mère. Il y a sa grande-mère qui l'a initié à la sorcellerie. Et c'est par le biais de YouTube que son père m'a dit de l'envoyer ici. Comment tu as suivi que l'a été misé ? Bon. On a remarqué comme ça à la maison qu'elle faisait des trucs un peu bizarres. Comme peut-être souvent quand on lui confiait des trucs qu'elle était beaucoup distraite. Donc après ça, elle-même, son papa l'a emmené dans une église pour prier pour la petite fille. Et c'est là-bas qu'on lui a révélé que la petite fille est sorcière. C'est elle qui a la balle de son chômage. Et son père est où ? Son père il l'a emmené. Il l'a emmené. Et il travaille sur un bateau. Il est cuisiné. Et celui, il savait sa permission que vous êtes venu ? Oui, il savait sa permission. L'homme voulait venir mais continue son travail, il n'a pas pu. Ça vous gêne pas de la prendre pour les avis ? La prendre ? Pour parler avec elle ? Si, ça ne me gêne pas puisque... C'est pour ça que je suis là. Je suis là. Tu es venu qui ? Tu es la seule personne ? Je suis la seule personne à venir avec elle. Tu es sorcière ? Oui. Hein ? Mets-toi ici. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as fait quoi la sorcière ? Tue les gens. Hein ? Et tue les gens. Tu tues comment ? Un poison. Hein ? Un poison. Comment ? Je mets quelque chose à ta vie. Mais comment outre-tu tous les gens et puis tu mets... poison dans la nourriture ? Oui. Mais les gens sont en train de manger. Hum-hum. Donc si les gens mangent, tu as la capacité, tu as le pouvoir de mettre poison dans la nourriture ? Oui. Un esprit. Un esprit. Comment tu fais ? Ils ne te voyaient pas ? Non. Non. Et comment tu fais pour mettre poison dans la nourriture ? On va en sorcière. Donc n'importe qui qui mange, tu peux mettre poison dans la nourriture ? Oui. Et tu fais comment ? Je me mets dans le monde spirituel. Hum-hum. Tu mets ça dans la nourriture ? Oui. Et tu tues les gens ? Oui. Tu as déjà tué combien ? Dix. Dix personnes. Tu as gâté qui ? Tu as gâté la vie de qui ? Elle a gâté la vie de mon papa. Elle bégait ? Elle bégait un peu. Tu as gâté la vie de ton papa ? Oui. Comment tu as gâté sa vie ? Soncière. Son d'accord, mais... Ah. Et puis, tu as tué ton papa ? Non. Tu as tué ton papa ? Oui. Ah, c'est ce que je te demande. Comment tu l'as tué ? Tu l'as tué le piqué en poteau empoisonné. Tu l'as tué le piqué en poteau empoisonné ? Dans son ventre. Dans son ventre. Oui. Et puis, il est mort. Oui. Maintenant, tu as mangé gravier. Si tu tues ton papa, qui va te nourrir ? Non. Toi, on te dit d'aller tuer ton papa et toi, tu tues ton papa. Ça te fait plaisir ? Non. Et tu as dit ça à qui ? Avant d'aller le tuer là, quand ta grande mère te disait d'aller tuer ton papa là, pourquoi tu n'as pas dit à ton papa que ma grande mère m'a envoie de te tuer ? Pourquoi tu n'as pas dit à ton papa ? Ton papa t'a fait quoi ? Bon, il ne t'a rien fait. Maintenant, on t'envoie d'aller le tuer. Et puis toi, tu acceptes d'aller le tuer ton papa. Pourquoi ? Explique-moi. Je n'ai pas le temps. Je ne t'efforce pas de parler. Ce n'est pas moi qui t'envoie ici. Je t'envoie pour te faire des... Non, tu te perds. Je n'ai pas comme bala pour ta bouteille. Pourquoi tu tues ton papa qui ne t'a rien fait ? Explique-moi pourquoi. Pourquoi ? On dit de le tuer. Et puis toi, tu acceptes d'aller le tuer. Ils ont dit, mais pourquoi toi, tu n'es pas dit à ton papa, on m'a dit de venir te tuer. Papa, on m'a dit de te tuer. Il fallait lui dire ça. Pourquoi tu n'as pas dit ? Et puis toi, tu as accepté d'ailleurs d'aller le tuer. Pourquoi ? Il n'a pas dit qu'ils l'ont déjà tué. Non, mais ça, c'est déjà fait. Mais avant d'aller poser l'acte, avant de le tuer, pourquoi tu ne l'as pas dit à ton papa ? Tu es socieux ou tu n'es pas socieux ? Qui t'as donné ? Ma grand-mère. Elle t'as donné ça comment ? Ma donnée ça, elle est un masque. Le masque des femmes. Moi, elle mange. Moi, elle mélange du riz avec le huile rouge. Elle dépose ça devant son masque. Moi, quand son masque finit de manger, le reste du riz, elle m'envoie. Elle m'étonne moi et puis mes frères. Mes frères ne mangent pas. C'est moi ce que je mangeais. C'est moi ce que je mangeais. C'est ma grand-mère paternelle. C'est elle qui me dit ça à la socinérie. C'est moi, moi je ne savais pas. C'est ma grand-mère paternelle. Juste. Quand tu as mangé le riz, qu'est-ce qui s'est passé ? Puis tu es devenu sorcière. Quand j'ai mangé le riz, je ne savais pas ce qui s'est passé. Puis j'étais devenu sorcière. Il y a eu quoi ? Il y a eu quoi ? Il y a eu quoi ? Parce que tu l'accuses ou bien c'est elle qui t'a donné ? C'est elle qui m'a donné. Comment elle t'a donné ? Il faut que tu nous expliques. Sinon ça devient une accusation. Si tu ne nous dis pas comment ça s'est passé. Parce que comment elle t'a donné ? Qu'est-ce qui prouve que c'est elle qui t'a donné la socinérie ? Parce qu'elle me donnait du riz avec une riz. Et puis en plus, elle mettait ça devant un masque. Oui mais elle a mis devant un masque, c'est tout. Le masque, lui mangeait. Lui mangeait, tu l'as vu manger ? Le riz était beaucoup. Quand elle en voit le riz, le riz diminue. Tu voyais ça ? Et le masque, il mange. Quand tu as mangé le riz, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as fait quoi ? Tu t'en voulais ? Toi, tu as attaqué les gens ? C'est ce que je veux savoir. Mais pourquoi tu dis c'est ta maman que ta grand-mère t'a donné? Vous comprenez non? C'est important qu'elle nous explique. Voilà. Parce que ici quand tu viens, quand tu dis c'est quelqu'un qui m'a donné, il faut que tu nous donnes des raisons valables pour dire voici ce qui prouve que je suis un essentiel. Qu'est-ce qu'il prouve? Tu t'envolais? Tu allais tuer les gens? Il faut parler, mais c'est ce que je veux que tu expliques. Sinon c'est toi qui es libre, c'est toi qui dis que tu es essentiel. C'est toi qui dois parler. Tu dois vous expliquer comment tu es éliminé? Tu ne parles pas ta place? Tu es sorti ou pas? Où est ta honte et force? Elle vous a dit quoi? Pourquoi y est-il parlé? C'est ce que vous avez fait vous-même là? Que vous avez parlé? Bon, c'est ce qu'elle vient de dire. Elle nous a fait croire que c'est sa grand-mère qui l'a initié. Et puis, quand je lui ai demandé, quand je lui ai demandé comment elle t'a initié, elle a dit que la dame lui a donné de l'huile rouge avec du riz. D'abord, elle sert le max et quand le max finit de manger, le reste, la nourriture, elle donne à la petite. C'est comme ça les deux sorcières. Puisque même la petite était aînée dans sa main. Non, c'est comme ça, elle dit qu'elle est des deux sorcières. C'est comme ça. Si tu ne parles pas, on ne va pas te délivrer. Il y a des choses sur lesquelles tu ne reviens pas, on ne va pas te délivrer. Parce qu'ils sont des fausses textiles. Et si tu ne veux rien dire, vous allez la prendre, la ramener parce qu'on est une fausses textiles. Et puis, ce n'est pas à moi de lui dire, voici ce qui est ta grand-mère, voici. Je sais ce qui s'est passé dans la sorcellerie. Et ce n'est pas à moi de lui dire ça. Parce qu'elle même sait. Elle sait d'où est venue la sorcellerie. Ce n'est pas à moi de lui prêter ça pour dire, voici, voici, va t'asseoir. Qui veut parler ? Qui a envie de parler ? On va aller. Pas de bétail votre là. Je suis une sorcellerie. Lève tes yeux. Déjà, tout le monde t'avis. Je suis une sorcellerie. Tu as tué huit personnes. C'est la femme de mon vrai qui m'a émissé à la sorcellerie. C'est qui ça ? C'est elle qui a été délivrée. Ouais. Ouais. T'as donné ça, c'est... Hein ? Hein ? Ah non, si, elle ne peut pas mentir. Ça, c'est en vent. Il ne faut pas avoir peur. C'est en vent, tu es délivré. C'est pas ça ? Non, il ne faut pas, il ne faut pas dire non. On ne va plus rêver là-dessus, tu es délivré. Quoi ? On ne va plus revenir là-dessus. Voilà. Moi ici, la personne, tout ce que vous faites, je suis au courant. Je connais tout. Donc, je sais, quand c'est la vérité, c'est moi. Si c'était faux, j'aimerais qu'elle a dit tout, je dis c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On sait que je suis. Voilà. C'est faux. Tu l'as dans la sorcellerie ? Oui. Il ne faut pas dire non. Tu as dit non tout à l'heure, tu te débattais. Le monsieur même s'écrit, tu es sorcier. Ton maître, il savait s'en vendre. Sorcier, est-ce qu'il y a bon ? Sorcier, il tue, il donne sorcellerie, il fait tout ça. Comment tu l'as donné à la sorcellerie ? Je l'ai initié quand ça ne m'en plaît pas que je l'ai assez dans le fond. Hein ? Pourquoi tu n'en pas donner à ça à moi ? Parce que ça m'a fait plus fort que moi. Donc, tu as donné pour que vous traitez ensemble ? Esprit. Oui, oui. J'ai donné, j'ai initié sa fille, pour que sa fille part contre elle, pour que je puisse rester dans le foyer. Et comment tu as fait ça ? La nuit, elle est dormée et puis je suis allée la tomber dans la chambre, dans le salon passé, elle est dormée au salon. Une minute. Non. Blâle. J'ai dit blâle. Non. Elle a venu à qui ? Mon grand, quand il est le soir, Il est le soubahi. Il est le soubahi. On prend son corps, on fait soubahi. Sinon il est, il est le soubahi. C'est quand même ? Elle n'est pas sorcière. Non, je vais régler le problème. Non, doucement, doucement, doucement. On m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. Moi et sorcier, on n'est pas camarade. Je ne marche pas et sorcier. Mais on prend sa faute pour faire la sorcellerie. Laisse-moi régler. Je ne vais pas appeler tout le village. Non. Même la fille, elle voit ton visage. Mais ce n'est pas pour toi. Il faut la comprendre. Il faut qu'on explique ça bien. Ce n'est pas parce qu'on dit que la fille est mort. Mais la fille, c'est ton visage qu'elle voit en sorcellerie. Non. Non, c'est... Je suis en train de régler un problème qui est très sérieux. Je sais qu'elle s'entend de vous perturber dans la famille. Elle s'entend de vous perturber. Appelez-moi la fille. doucement nous les doulas là on est trop chaud comme on aime manger du chaud là pas parce que ce que tu dis est faux tu comprends français mais on prend le visage de ta maman ou t'attaquer un sorcier faut le faire c'est moi qui te demande ça oui mais c'est normal parce que c'est sa maman qu'elle voit non si si mais on attend de régler ça sont pas les chrétiens sont des musulmans je pourrais régler ça comme je veux mais chez moi je suis trop juste non à la casse non si on va à l'église je suis en train de régler une injustice de la sorcellerie la fille ils ont fait des choses effectivement quand je te vois ils t'ont bien sorceler partout ils vont te dire que tu es sorcière non moi et ce don là si elle dit ta personne n'est pas sorcière n'est pas sorcière si tu es sorcière tu ne pites pas tu bouges pas doucement ça va se régler ça va se régler tu as compris tu as compris écoute moi regarde moi tu veux que ça c'est règle tu es en train de régler ton dossier ça va se régler d'accord toi je ne parle plus tu as compris on va régler le problème je suis pas quelqu'un je suis comme ça j'étais là Dieu me parlait de toi tout à l'heure Dieu me parlait j'ai fait passer le scanner c'est venu 3 1 c'est comme une aiguille 1 2 3 c'est que ils t'ont accusé de sortir si ça arrive s'il est 7 1 2 3 6 1 2 3 6 7 ça prend tu es sorcière ça ça remplit ma tête tu es sorcière ça ne se discute pas c'est un don qui a mort et le Seigneur dit touche ce dossier là parce que c'est important prends le dossier maintenant parce que c'est un dossier qu'entend de brûler toute la famille vous serez délivrés aujourd'hui et puis je vais vous dire d'où vient la sorcellerie je vais vous dire ça ça sera clair dans votre tête il faut dire encore pardon à un moment c'est un dossier 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501